Bonjour mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et c'est un immense bonheur de vous accueillir ce soir à l'occasion de la projection du film pas le quartier de Paul Vecchiailly en présence de toute la bande de Paul et donc nous avons Vincent Monteur, Mona Comédienne, Jérôme Comédien, Philippe Chefop, Pierre qui est le collaborateur, le compagnon de route historique de Paul, Marie Comédienne et Hugo Comédien. Alors vous aviez commencé à les applaudir. Et dans la salle, absolument, et dans la salle, Catherine, créatrice des costumes, Catherine, vous savez, ici nous aimons tellement Paul Vecchiailly que nous avons décidé de lui donner le nom d'une salle, notre salle 3 que nous avons inaugurée hier soir. Alors c'est une chose d'aimer l'oeuvre d'un réalisateur, c'est une autre, de lui donner le nom d'une salle. Je parle évidemment au nom de toute l'équipe du Grand Action et notamment en celui d'Alexandre, mon associé, et en celui de Victor, mon adjoint de programmation, qui nous a accueillis, avec qui je travaille depuis de très longues années et avec qui nous avons toujours soutenu le travail de Paul Vecchiailly. Alors, c'est l'exempleurité de son parcours qui nous a poussé à faire ce choix. C'est un parcours qu'il a toujours placé sous le signe de l'indépendance. Et vous savez qu'ici, vous êtes dans une salle totalement indépendante. Donc, il y a un concept qui est important pour nous, c'est ça. Seule l'indépendance permet de la liberté de création. Paul est né à l'aube des années 30. Années 30, décennie qu'il chérit, vraiment, dont il chérit énormément le cinéma. C'est une décennie qu'il considère comme très créative, généreuse et insolente. Donc, en fait, c'est tout son portrait. Sa maman voulait qu'il soit polytechnicien. Soit il s'exécute et son diplôme empoche. Il lui dit, eh bien, voilà maman, je suis polytechnicien, donc maintenant, je vais faire du cinéma. Et ils l'ont fait, de façon insatiable, il réalise 50 films pendant sa longue carrière. Et oui, longue carrière. Il m'a encore dit, il y a quelques jours au téléphone, avec une grande fierté, il m'a dit, Isabelle, tu sais, je suis le plus vieux réalisateur français en activité. Et demain, demain, 28 avril, Paul va donc avoir 92 ans. Il va évidemment l'appeler, on va tous penser à lui très fort. Vous pensez bien qu'il aurait souhaité être avec nous ce soir, mais un petit problème de santé l'a empêché. Alors, je vous parlais d'indépendance, un concept qui nous est cher. C'est au nom de cette indépendance qu'en 1975, il crée Diagonale, qui va lui permettre de produire, outre ses films, les films de toute une génération de cinéastes. Et son engagement auprès de ces cinéastes va jusqu'à, de temps en temps, monter leur film. En 2014, il reprend son patron de pèlerin et crée Dialectique. Et il ajoute une corde à son arc en devenant également distributeur. C'est un artisan, c'est un artisan du cinérapol. Il a toujours effectué avec passion de tous ses différents métiers. Et sur son répondeur, il dit, dans un souffle, dans un autre entrare en matière, il dit, le cinéma, rien que le cinéma. Et donc, il est entouré de toute une bande qui forme une famille informelle. Vous en voyez certains membres ici. Cette bande, cette compagnie, cette tribu de comédiens, de techniciens est vraiment absolument indissociale de l'œuvre de Paul. Et la fidélité, vraiment, parler d'indépendance, c'est aussi un autre concept qui est très important pour Paul, c'est la notion de fidélité. Donc, tout ça, cela fait un parcours exemplaire. Et ce parcours exemplaire, vous voyez, est un message d'espoir. Pour les jeunes générations, je pense toujours aux jeunes réalisateurs, parce qu'ici, on a énormément de jeunes réalisateurs, et ils ont besoin de modèles, de figures tutéaires. Et je ne pense plus globalement, en fait, à tous les jeux qui sont animés par une passion. Parce que là, le parcours de Paul illustre la phrase de Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. » C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est, à 90 ans, il réalise un sous-son d'amour que nous avons sorti ici, évidemment. Car avec Victor, depuis 2015, nous sortons, en 2015, c'était Mille Blanche sur la jetée, « Depuis 2015, nous sortons tous les films de Paul. » Il me dit, à propos, il vient présenter un sous-son d'amour, et là, il me dit, « C'est mon film le plus important. » Là, vous allez voir, « Pas de quartier », son nouveau film. Et Paul parle déjà de son tournage du prochain, qu'il va tourner dans les mois qui viennent, avec un casting précipient. Je n'en dis pas plus. Donc voilà, moi, j'aurais aimé, évidemment, lui dire « Bienvenue, Paul. » Vous êtes tous ici, et donc, je vais essayer que c'est qu'on a été avec nous tellement vivant. Vous nous représentez tous ensemble. Et bien donc, bienvenue, vraiment. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir tous. Nous aussi, merci. Bravo, Isabelle. Je vous remercie toujours un texte à nous lire. Alors, je vais te donner un micro filaire. Non, mais... Tiens. Soir, dans un texte que m'a envoyé Paul hier au soir, parce que j'ai eu la chance, il a eu la chance, en l'ascense, d'ouvrir la salle de Paul qui a dit. Donc, il a envoyé ce texte, il reçoit. Je l'ai lu, il reçoit, il est de la raison. J'avais envie, enfin, il y a la rade. J'avais envie que je le relise, parce que Jean-Pierre n'était pas là hier. Excusez-moi pour la lecture, c'est pas non. Non, non, non. Non, non, non. Je suis Isabelle, cher Victor. Je voudrais préférer être avec vous ce soir. C'est les lunettes de mon âme. Être là, mais les circonstances qui ont mon dos ne l'ont pas permis. Chers amis de toujours, de toujours parce que même si vous avez quelque réticence sur mes films, vous avez toujours voulu les faire connaître. Je regrette surtout de ne pas être là pour vous embrasser, que l'île ou pas. Une salle portant mon nom, c'est un défi au grand de ce métier, pour lequel je me sentais prêt à tout, sauf aux vilainies. Tout en devinant peu à peu, il n'était pas fait pour moi. Ma mère m'a appris l'honneur et la naissance. Chaque chose ignorée par les tenants de ce métier. Malgré tout, j'ai su conserver mon indépendance et l'exercer. Ce métier, plus de 60 ans, ouvrant peut-être la voie à certaines ou à certains qui iraient loin des lumières, le sang chaud, prêt à exister. Plus tard, en souvenir de moi, et pour me faire signe, soyez assez gentils pour programmer des Garnillon, des Ophuls, des Ford, des Keaton, des Stenberg, et des Darieux, évidemment. Darieux qui m'a fait naître et renaître au cinéma. Je fais un dernier hommage à tous ceux techniciens, techniciens, comédiens, dominés, qui m'ont accompagné dans mes folies et mes extravagances. Ils ont bien eu du bien vite. Je ne suis pas rentré dans le 5 décembre, pourtant généralisé des films à Bourbuche et à la télévision qui ont fait les deux grosses dix maths. Peut-être refais-je peur, peut-être me regardais-t-on comme un être hybride. Les grands de ce foutu métier n'ont pas compris ni qui j'étais ni ce que je cherchais à faire, encore moins de quoi j'étais capable. Je ne m'en veux pas. J'en porte avec moi tous les films restés à l'état de projet, un gif qui se répétait de leur part et peut-être aussi une maladresse quelquefois. Alors vive le cinéma. Le vrai. Bon. Vincent, je voulais quelques mois dire. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je pense que ça ferait vraiment plaisir à Paul. Moi, je voulais dire une petite note un peu nostalgique, mélancolique parce que nous avons perdu un collaborateur de Paul qui est décédé la semaine dernière. C'est le décorateur du film. C'est Maurice Hugues, dit Momo, qui était à la fois décorateur, cuisinier, régisseur, chauffeur et il était multitâche, accessoiriste, accessoiriste, malgré son grand âge parce que je pense qu'il avait plus de 80 ans, 82 ans. Donc voilà, je voudrais lui dédier cette projection. Vous allez voir, les décors sont de lui, tous les intérieurs. C'est lui qui a peint l'étoile que vous allez voir. et c'est lui aussi qui a fabriqué les masques. Vous allez voir, il y a des masques en tissu parce que ça a été tourné en temps de Covid et donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour Momo. Bonjour, Mme Saint-Joy, on a l'air de... du héros. Le héros, Hugo, je pense qu'il y a quelque chose dans l'Anastasia qui ressemble beaucoup à la mère de Paul. Ne serait-ce qu'on avait rapport d'amour et tendresse que j'ai donné sa mère et tout ce qu'il y a de me raconter sur sa mère, le plus tendresse qu'il suffisait de se pencher pour aller voir, c'était toujours dégagé, toujours ouvert. Une mère qui n'essayait pas de le prendre sous son aide et d'écraser. Peut-être que l'Anastasia est un peu différente. En tout cas, il s'est inspiré de sa mère, c'est sûr. Ce film était tourné en deux jours, je pense que c'est important de le dire, c'est un truc du film qui se tourne si rapidement, ce qui sous-entend tout un travail de préparation au Gorlot, extrêmement précis. Je crois que les seules entorses au planisme étaient pour M. Boutier et la lumière, parce que ça, compte un étranger, c'est à l'heure, on ne peut pas se souestir. et puis selon l'âge de la diagonale qui restait celle de Paul, c'est tourner vite, tourner en toute liberté et ne pas dépasser le budget. Hugo. Alors, je pensais échapper, mais Paul m'a chargé de chanter une chanson. Alors, les personnes qui ont connu la sortie de cette chanson en 45 tours sont interdites de chanter en même temps. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement rue Sarazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer très souvent, je vais me chercher et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce, travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nue intégrale après Strictise. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo comme ils disent. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. dans un quelconque bar, tabar, et là, on s'en donne un cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur les gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobés dans les galambours, bouillés d'acide. on rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée. Marche, t'es ondule, saint Jean, ceux qui croient être nous, mais se couvrent les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divars et t'es mort de la bêtise. Moi, les lacis et les collibés me laisse froid puisque c'est vrai. Je suis un homme au comédisme. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. Je retene mes cils et mes cheveux comme un pauvre clon malheureux de l'assitude. Je me couche et ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon beau comme un vieux qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre trame. car l'objet de tout n'est tournant pas seul plus clair de son temps. Ô l'idée femme, nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule et responsable si je suis un homme. au collectiviste. C'était incroyablement émouvant. Jérôme. Que nous joues-tu ? Moi, je vais faire très mal derrière. Moi, je suis un peu le petit dernier de la bande. C'est la première fois que je travaille avec Paul. Alors j'espère qu'il va en faire encore une bonne cinquantaine pour que je puisse en profiter vraiment. Et cette année, entre le tournage et aujourd'hui, en fait, j'ai écrit aussi un livre sur lui que j'ai remis à mon éditeur qui est là, Frédéric Sachet, et la semaine dernière. Du coup, j'ai beaucoup interrogé Paul et je suis immergé dans cette manière complètement incroyable qu'il a de faire le cinéma et qui est unique. Et puis, j'ai revisité l'œuvre en entier que j'ai vue et revue et j'ai vraiment vu l'œuvre du plus grand cinéaste du monde. Frédéric. Moi, je connais Paul depuis de fort longues années. J'ai commencé à tourner avec lui dans Once More et puis après, de manière un petit peu épisodique, une éclipse et là, ça fait quelques années ou enfin, deux films en tout cas où je reviens avec beaucoup de plaisir. Voilà. Toi, 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 toi que Paul l'a choisi pour le représenter. Ça commence à être lourd. Il faut écouter le choisi ou soit une bonne projection. En tous les cas, ce qu'on peut dire de Bob Deux et Kali, c'est que c'est un homme libre, un cinéaste libre, un type épatant et que, voilà, de parcours de vie, de parcours de production, de diagonale, et la dialectique de ce film qu'on a revu hier soir que moi, je n'avais pas revu depuis des années et que je le trouve absolument magnifique. qu'il y a un musulmane, un musulmane, un quartier, il y a une vie derrière. Voilà. Bonne soirée. Oui, Philippe ! Philippe ! Philippe, chef opérateur, toujours derrière la caméra et donc, voilà, du coup... Je ne peux pas passer par le micro ? Non, mais c'est gentil. Moi, je n'ai rien de spécial à lire à part que je jouais à la bord depuis plus de 20 ans avec le maître au cinéma, je l'appelle, et que c'est toujours un doyeur. j'apprends sans arrêt avec lui sur sa manière de voir et que c'est une respiration, que ça fait du bien, que ça porte aussi dans un auteur qui est déclinant un peu, enfin, qui est souffrant, on va dire. Donc, il faut le soutenir, je le soutiens le mieux que je peux en collaborant avec Paul. Jacques Perrin, qui a été son collaborateur, qui est décédé récemment. Il faut savoir que Jacques Perrin avait travaillé avec Paul sur L'étrangleur, il avait fait aussi un téléfilm en l'hommage à Chercher, la position de l'esclavage, et il avait pour projet, enfin, il était à l'initiative de la première fois de son prochain projet à Paul, il devait produire et jouer dedans. Voilà. c'est tout ce que j'avais à dire. Hommage à Paul. Merci. On va lancer la projection. Donc, Nathan, mon directeur technique, le meilleur directeur technique, va lancer la projection et après, on retrouve toute la bande de Paul avec qui vous allez pouvoir échanger. Voilà. excellente projection. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.